bonjour c'est thierry je vous retrouve pour ce week-end du 10 juillet 2021 on va faire ça faisait longtemps une petite analyse un petit focus sur à la fois le cac 40 et puis le cac middle and small pour ceux qui traitent plutôt les mid caps et les small caps donc ceux qui s'intéressent uniquement au cac mid and small vous allez à peu près au milieu de la vidéo et vous allez trouver tout seul l'endroit où je commence à parler de ça pour les autres je vous invite à regarder à partir des débuts pour le cac 40 également alors je vais parler de ce dans ce dans cette analyse technique de de plusieurs critères dont je parle dans mon système de trading dans le webinaire sur mon système de trading parce que bon l'analyse technique très 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 simplifiée que je vois souvent à base de je tire un trait un support une résistance une résistance oblique ou un support aussi c'est quand même très léger sauf quand les marchés sont très très limpide également moi j'estime que si on veut véritablement optimiser ses chances on va dire d'identifier les points de retournement éventuels du marché il faut aller un petit peu plus loin quand même donc je vais vous parler de tout ça en termes simples mais je vais aborder des notions d'abord d'analyse dynamique c'est à dire multi frame on regarde jamais enfin je ne regarde jamais en tout cas comme la plupart des traders que je connais un indice sur une seule unité de temps on va la regarder sur plusieurs unités de temps ça va nous donner des indices les unités de temps se répondant l'un à l'autre et il ya un principe tout bête une tendance se propage de l'unité la plus courte vers l'unité la plus longue donc vous allez voir que c'est utile et puis autre chose sur lequel je vais faire un petit focus c'est la puissance cycle la puissance 6 qui nous permet de regarder un petit peu je dirais quels sont les courants de chaque unité de temps et comment les prix réagissent par rapport à ces à ces courants la puissance cycle part du principe que tout respire et que rien ne va jamais en ligne droite et qu'on a parfois des forces ascendantes et des forces descendantes donc voilà le marché le marché respire lui aussi et les cycles les mettre les mettre en lumière comme vous allez le voir donc avant de rentrer plus dans les détails de cette vidéo évidemment je vous rappelle comme d'habitude je ne suis pas un spécialiste ou un professionnel en tout cas des marchés financiers et que bien entendu il ne s'agit absolument pas de conseils d'achat ou de vente vous êtes entièrement libre de vos décisions c'est simplement un partage d'informations qui vous permettra peut-être de créer votre propre plan de trade mais en tout cas voilà bien entendu il ne s'agit pas d'un conseil d'achat ou de vente vous voyez sur ma photo de profil que je ne suis pas bien entendu un professionnel des marchés financiers pour ceux qui voudraient en savoir plus également sur le système de trading dont je parle avec les quelques indicateurs je vous invite à aller voir mon site internet sur vivre du trading point com dans la partie accès premium vous avez les webinaires ici et vous trouverez l'un des modules de formation si voilà il ya plus de quatre heures de vidéo j'explique tous les paramètres en détail les indicateurs la façon dont je m'en sers vous avez le coeur de mon système de trading c'est pas 600 euros ni 1000 euros c'est 50 euros certains diront que je suis un vendeur de formation mais écoutez à ce prix là si ça vous intéresse pas je m'en cogne vous faites ce que vous voulez voilà moi je partage gratuitement cette vidéo et ses athées et puis ceux qui considèrent que quatre heures et demie et 20 ans d'expérience de trading ne valent rien je ne vous oblige absolument pas à aller l'acheter fin de la polémique donc le cac 40 on va commencer au niveau mois mensuel alors au niveau mensuel on a des reports d'amplitude voyez ces lignes vertes horizontales que j'ai que j'ai tracé et on va regarder ici les cycles voyez ici ce sont les cycles la ligne qui n'est pas en gras c'est le cycle court la ligne qui est en gras c'est le cycle long avant on va vraiment se concentrer sur le cycle court aujourd'hui parce qu'il faudrait vraiment vous soyez allé dans le webinaire pour comprendre l'utilisation des deux cycles en même temps alors ce qu'on remarque en fait on va regarder les vagues des cycles courts et comment réagissent les prix par rapport à ces vagues donc on va commencer ici vous voyez qu'on a eu on peut même commencer ici en fait en 2015 vous voyez qu'en fait à chaque fois qu'on a un haut de cycle qui avec ainsi qui s'approche de la zone de surachat avant de se retourner à la baisse et bien les prix montent mais se heurtent en fait à une résistance horizontale qui est un report d'amplitude alors on a des mèches hautes qui les dépassent mais on ne finit quasiment jamais le mois au dessus de cette résistance horizontale et on finit toujours par finalement redescendre s'appuyer au minimum sur l'étage d'en dessous qui est 500 points plus bas donc ça a été le cas ici vous voyez sur les 5050 second cycle ici vous voyez la puissance cycle ici le cycle court et bien regardez on n'arrive pas à dépasser les 5550 donc le niveau suivant troisième cycle je vous le donne en mille on est ici et bien on n'arrive pas à dépasser les 6050 et là et bien écoutez on est en haut de cycle depuis pas mal du temps on a un afflux de liquidité et on arrive sur les 6550 et alors au mois de juin ça me faisait d'ailleurs parler de ce niveau sur twitter bon on me disait ah mais ça monte ça monte mais pas en face du train je me suis pas mis en face du train j'y suis prudent je veux surveiller cette zone de résistance en clôture mensuelle et bien ça ça a fonctionné on a une mèche haute on n'a pas clôturé au dessus et on est en train à nouveau de réattaquer cette zone de résistance donc pour l'instant attention c'est peut-être une zone qui va être difficile à franchir au niveau mensuel et on ira peut-être retourner s'appuyer sur les niveaux inférieurs avant de retrouver une impulsion haussière d'autant que sur la MACD vous voyez qu'on est hors des zones de contre-mesure ça aussi j'en parle dans le webinaire donc je rentrerai pas dans les détails mais quand vous êtes en dehors de cette bande grise et bien il est probable que la MACD ne reste pas très souvent en dehors de cette bande grise donc elle pourrait initier un retournement baissier dans peu de temps ce qui favoriserait un retour baissier sur les prix également donc c'est la fête pour l'instant sur le CAQ on monte on monte on monte ceci étant prudence voilà tant que en mensuel les 6550 ne sont pas dépassés vous voyez que c'est des zones horizontales qui font barrage et qui ont fait barrage par le passé on va aller regarder sur les unités inférieures pour en savoir un petit peu plus donc je commence par l'unité hebdomadaire en analyse dynamique vous avez les unités inférieures qui sont en général quatre ou cinq fois inférieures à l'unité précédente donc pour moi l'unité c'est l'unité mensuelle l'unité hebdo, l'unité jour et ensuite l'unité deux heures alors l'unité hebdomadaire on voit qu'on a eu trois vagues par rapport au cycle toujours trois vagues haussières première vague, deuxième vague, troisième vague et regardez première vague vous avez eu alors ce qui est intéressant dans les cycles en fait qu'on regarde la force d'une tendance, on va regarder la réaction par exemple dans une tendance haussière pour regarder et évaluer la force d'une tendance haussière on va évaluer la réaction des prix lors de du retour du cycle en zone de survente donc là le cycle monte c'est favorable à une hausse des prix les prix montent le cycle redescend c'est une favorable à une correction des prix les prix latéralisent mais simplement légèrement et le plus bas des prix est bien supérieur au précédent plus bas donc on est dans une tendance haussière solide retournement haussier du cycle court on a une deuxième vague de hausse et là regardez carrément les prix non seulement ne latéralisent pas mais ils continuent de monter quoi ils ne baissent pas, ils ne latéralisent pas, ils sont dans un canal cette fois-ci haussier ce qui me faisait dire début 2021 quand beaucoup disaient qu'on approche les plus hauts et qu'on va sans doute corriger je ne serais pas du tout surpris par une troisième vague parce que là rien ne m'indique pour l'instant sur les cycles qu'on a un affaiblissement de la force vordeuse au contraire tout indique qu'on a encore du carburant pour continuer à la hausse et c'est ce qui est en train de se passer puisque nous avons une troisième vague qui est en train de se compléter ici regardez les cycles et qu'à nouveau sur cette troisième vague et bien vous voyez que nous avons une absence de correction de la baisse lorsque le cycle court descend nous avons des prix qui continuent de monter donc ça c'est vraiment assez exceptionnel je vous avoue trois fois de suite comme ça avec les deux dernières vagues toujours aucun signe évident de faiblesse finalement sur le cac 40 et au contraire voyez une sorte de couloir qui se dessine qui relie des plus bas alors maintenant je vais mesurer ça avec quand même un petit signal d'alerte assez important donc d'abord en mensuel vous avez vu qu'il fallait être prudent tant qu'on n'a pas dépassé en clôture les 6550 et puis deuxièmement regardez dans ce couloir quand même nous avons une mèche basse que nous avons fait cette semaine donc on n'arrive plus on n'a plus assez de carburant pour maintenir cette pente là du couloir et en fait ça a déjà été le cas précédemment il va falloir juste que j'aille chercher mon petit outil euh graphique excusez moi pour tracer une autre droite avec vous que j'aurais dû laisser voilà avant même vous voyez on pouvait relire les plus bas qui était ici 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 voilà on avait finalement un autre canal de tendance euh je vais même mettre une parallèle ici pour que ce soit encore plus plus clair euh bon pas forcément nécessaire mais bon c'est pas grave non je vais pas le mettre c'est pas la peine euh hop vous aviez un support ici le support a été cassé avec ses deux mèches basses vous voyez qu'on a essayé de le réintégrer mais on n'a jamais réussi c'est le fantôme du support qu'on est allé chercher mais qui est en fait devenu résistance et donc euh étant donné que la pente ascendante de ce support n'était plus suffisante et bien on a trouvé un autre support on a trouvé un autre canal de moindre pente qui est le canal rouge ascendant et vous voyez qu'en fait ce canal là et bien on vient de le briser aussi cette semaine donc on n'a plus la force malgré tout de continuer avec la pente actuelle et d'un autre côté nous avons euh une EMA CD qui commence à montrer des signes de fatigue ici d'accord et nous avons un cycle baissier qui continue de descendre on est à la troisième vague des cycles comme je le disais et là souvent lorsqu'on a eu une hausse comme ça régulière forte au bout de plusieurs vagues et bien euh tant qu'on n'a pas un signal de retournement haussier ici hein il faut pas l'anticiper tant qu'on n'a pas un retournement à la hausse du cycle court vers la zone de surachat et bien ce cycle court est toujours baissier toujours en tendance baissière on a des vents défavorables on a des vents qui poussent vers le sud d'accord malgré la très forte résistance des prix et si jamais au contraire donc là pardon je reviens un petit peu en arrière vous voyez on a eu un retournement haussier ici du cycle il fallait pas anticiper ce retournement puisqu'on a très bien pu on aurait très bien pu avoir un cycle long au contraire ici qui se retournait à la baisse et avoir ce qu'on appelle une synchronisation baissière ceux qui ont lu mon webinaire comprennent parfaitement de quoi je parle donc ici au bout de trois vagues étant donné qu'on est sur une zone de résistance 6550 dont j'ai parlé en mensuel on va faire très attention à ce qui se passe au niveau des cycles sur les semaines qui viennent est-ce qu'on a une synchronisation haussière et auquel cas on est reparti pour un tour d'ascenseur et à mon avis une quatrième vague haussière ou est-ce qu'au contraire on commence à voir se matérialiser une baisse du cycle long ici et à ce moment là on a une synchronisation baissière il faudra faire très attention en particulier si on casse le couple MM20 EMA15 que vous voyez ici là les deux pointillés rouges vous voyez qu'ils servent de support en fait à la hausse vertigineuse du CAC depuis la fin 2020 donc attention à ce couple là s'il est cassé si on a une synchronisation baissière sur le cycle si la MSCD continue de descendre en hebdomadaire on aura une confirmation en UT hebdomadaire c'est-à-dire que très probablement la résistance des 6550 va être effective celle qu'on a vu en niveau mensuel et qu'on ira sans doute chercher les 6050 au minimum comme point d'appui après en unité jour et bien en unité jour pour l'instant nous avons une correction relativement faible donc ça peut être un flag un drapeau qui s'inscrit qui est un mouvement une figure chartiste de poursuite de la tendance à condition qu'on arrive à dépasser la résistance du dessus qui se trouve ici ce n'est pas faire c'est pas encore chose faite malgré tout c'est plutôt positif dans le sens où vous voyez qu'on a eu une belle réaction haussière sur la bougie d'hier et surtout à cause de la position du cycle en fait le cycle court encore une fois vous voyez en unité jour est en zone de survente depuis vraiment un grand nombre de bougies donc a priori maintenant il devrait de façon imminente dans les bougies qui viennent réamorcer une hausse en direction de la zone de surachat et en général ce mouvement de hausse c'est un vent favorable sur cette unité de temps pour la hausse de l'indice donc attention à ne pas se mettre en face du train si jamais l'indice remonte c'est aussi pour une de ces raisons que sur Twitter jeudi lorsque on paniquait et qu'on enfonçait ce support là j'écrivais attention le CAC nous a déjà fait des retournements spectaculaires haussiers et je ne serais pas surpris qu'il nous fasse ça dans les prochaines 48 heures c'est exactement ce qui s'est passé on a pris à dépourvu les bols ici qui ont paniqué et puis le lendemain essuie-glace porte de saloon complète ouverture en gap après la résilience des marchés US et puis on est parti à la hausse toute la journée donc bien faire attention bien regarder où sont les cycles par rapport au prix ça peut aussi vous donner des éléments vraiment complémentaires très utiles comprendre où on se trouve pour savoir si une correction a des chances de se poursuivre ou pas là ici on était peut-être en début de correction mais le cycle court de l'unité jour était depuis si longtemps en zone de survente que la probabilité augmente de plus en plus qu'on ait un retournement haussier du cycle et que donc les vents sont plutôt favorables à une ascension ceci dit dans un début de bear market si on a un début de bear market ici les remontées haussières sont fréquentes elles piègent un maximum de bol et ensuite on repart à la cave donc attention tant qu'on n'est pas sorti de ce couloir haussier et en particulier avec le dernier haut de cycle court c'était ici donc tant qu'on n'a pas en deuxième dépassé le plus haut qui se trouve ici là on est vraiment dans la neutralité il ne faut pas s'imaginer qu'on est toujours en tendance haussière sur l'unité jour on a vraiment vous voyez on a des vagues successives de baisse et ça correspond à une tendance baissière sur le cycle court je vais aller encore un peu plus loin sur l'unité 2h l'unité 2h qui cadre parfaitement l'évolution des prix du CAC en ce moment vous voyez qu'on a un couloir et un support ici qui tiennent bien la direction du CAC et puis à l'intérieur vous avez un autre couloir haussier en bleu également que j'avais mis ici qui relie un certain nombre de points haut vous voyez ici inversion de polarité ça devient une zone de support une zone de support la réinversion de polarité ça redevient une résistance on est venu au contact de ce point là qui correspond également à l'EMA15 l'unité hebdomadaire et là encore sur Twitter au moment où on est venu ici j'ai dit on est peut-être au point bas il va falloir surveiller cette zone des 6350 parce qu'on est sur un double support 2h hebdo donc attention voilà c'est là que je parlais d'un retournement possible brusque et brutal sur le CAC donc j'ai eu de la chance je ne me vente pas spécialement mais là j'ai eu la chance d'isoler le point bas mais comme quoi quand vous regardez plusieurs unités de temps que vous gardez d'anciens canaux sur votre carte que vous ne vous contentez pas d'une analyse simpliste et bien parfois vous avez quand même une probabilité un peu plus grande de trouver les points d'inflexion de trouver les points de retournement du marché et donc d'être prêt à décider de ce que vous allez faire ensuite en niveau trading et de transformer cette information en décision au niveau de vos trades donc là voilà on est au lieu d'être surpris et de subir le marché et d'être dans la réaction et de perdre parce que ici vous allez vendre en panique et puis ici vous allez racheter en disant mon dieu ça remonte et etc et puis vous allez perdre au fur et à mesure tout votre capital donc là on est dans une belle synchronisation haussière au niveau des cycles vous voyez qu'on a toujours pas dépassé le plus haut de l'ancien haut de cycle court sur cette unité de temps là donc toujours faire attention tant qu'on n'a pas à redépasser les 6580 on est vraiment dans quelque chose d'assez neutre et donc il va falloir faire il va falloir faire attention ne pas crier victoire trop vite pour les bols il faut vraiment qu'on dépasse d'abord le couloir baissier ici puis les 6580 pour qu'on puisse espérer continuer à la hausse sinon c'est plutôt neutre avec un biais baissier tant qu'on est dans le couloir légèrement baissier bleu dont je vous ai parlé également en unité jour on va passer maintenant donc au CAC MS mid and small donc on va venir ici alors le CAC mid and small il est un petit peu plus faible que le CAC 40 comme on va le voir depuis un certain temps mais au global en unité mensuelle vous voyez que nous sommes également au contact d'une zone très très importante puisque bon 15 000 déjà c'est un chiffre rond 15 160 juste au dessus on est vraiment là au trait du crayon dans la zone des 15 000 sur un plus haut historique en 2018 on est venu réatteindre ce plus haut donc on a eu par rapport au cycle ici en mensuel vous voyez en fait finalement une augmentation de la volatilité puisqu'on avait un point bas un point bas ici on a eu un autre point bas plus bas et ici on avait un plus haut et on a un plus haut plus haut donc un plus bas plus bas un plus haut plus haut une sorte de figure un petit peu en élargissement vous voyez en porte-voix donc élargissement accroissement de la volatilité ça se voit avec les bollingers qui sont en train de diverger la bollinger inférieure est en train de baisser la bollinger supérieure est en train de monter ceci étant donc on est toujours en tendance haussière mais on bute sur un obstacle de taille ici depuis un à deux mois même chose que sur le CAC 40 finalement et vous voyez que là aussi on a un cycle court qui est arrivé en zone de surachat et qui à la clôture de cette bougie pourrait initier un retournement baissier c'est pas encore fait on est en mensuel donc la bougie est loin d'être terminée c'est un petit signal d'alerte il faut pas le prendre en compte avant que ce soit clôturé mais enfin voilà ça nous indique quand même qu'il y a de la résistance ici et que c'est normal qu'on bute dessus il va falloir être très attentif à cette zone là vous voyez ce qui s'est passé les dernières fois que le cycle court en unité mensuel est redescendu vers la zone de survente on a toujours eu un mouvement de correction premier mouvement de correction ici hop deuxième mouvement de correction évidemment du crash du Covid ici beaucoup plus brutal et beaucoup plus rapide donc si on commence à avoir vraiment une amorce en juillet-août un retournement baissier des cycles et bien il faudra faire d'autant plus attention étant donné le chemin parcouru à la hausse vous voyez que 1000 ou 2000 points de correction vers la MM20 ça aurait rien d'impossible allons voir sur l'unité hebdomadaire hebdomadaire vous voyez qu'on est dans un grosso modo dans un canal haussier ici que j'ai essayé de tracer assez précisément et puis à l'intérieur de ce canal on avait ici un autre canal avant un petit peu plus horizontal qui jouait rôle de résistance 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 une dernière fois ici puis une fois qu'on l'a franchi maintenant inversion de polarité et il joue le rôle de support donc tant que cette zone qui correspond également à la MM20 au bas de ce canal etc on est dans une tendance haussière surtout au sein de ce canal si on arrive à le préserver mais il va falloir faire très attention au maintien au dessus de cette MM20 et de la zone des 14700 ici d'autant que là aussi j'ai des signaux précurseurs d'alerte le premier signal regardez sur la MACD vous avez cette résistance horizontale pardonnez-moi en rouge là de long terme vous voyez qu'à chaque fois qu'on est arrivé la MACD est arrivée en contact de cette zone horizontale et bien elle a rebroussé chemin elle s'est retournée à la baisse ce qui aurait plutôt tendance à encourager un retournement baissier des prix donc on a eu 4 points d'impact et à chaque fois la MACD se retourne et puis ici regardez vous avez une première bougie clôturée en hebdo qui commence à donner les signes d'une synchronisation baissière donc il faut quand même attendre la confirmation mais c'est aussi un petit signal d'alerte ça veut dire que si c'est confirmé si dans les bougies qui viennent on a un cycle long qui continue d'être baissier que le cycle court ici continue d'être dans la zone de survente en rouge que les deux cycles donc sont baissiers que la MACD continue de baisser et surtout surtout si les prix donc confirment en enfonçant la MM20 là il faudra vraiment faire très très attention si on a des positions longues ça pourrait être l'amorce de la correction de plus long terme dont je vous ai parlé on va aller sur l'unité jour en unité jour en fait c'est plutôt neutre depuis les deux derniers jours vous voyez qu'on est je parlais du CAC avec cette espèce de petit drapeau là on pourrait avoir tendance à vouloir faire ce petit canal baissier et dire qu'on a peut-être un drapeau sauf que vous voyez que le CAC MS est solide également puisque on n'est pas on n'est pas venu chercher le support de ce couloir on a fait une mèche basse qui ne l'a pas atteint et pour moi on est plus en fait en range entre les bandes de Bollinger vous voyez ici les bandes de Bollinger de cette unité de temps jour qui sont horizontales qui sont en range et qui maintiennent les cours on a une ou deux petites mèches basse juste en dessous mais on arrive à remonter et on fait du ping-pong plutôt entre ces bandes de Bollinger le cycle cours il hésite il n'est pas forcément en train d'accélérer vers la zone de survente il pourrait très bien rebrousser chemin et retourner vers la zone de surachat on ne sait pas trop donc c'est assez neutre et quand on regarde l'unité 2h et bien on a un petit peu la même chose alors là j'avais fait une tentative de fourchette d'androus que j'aurais dû quand même configurer pour que ce soit plus propre on va virer les là on va choisir une petite couleur bleue et puis je choisis le bleu pour les unités inférieures au jour j'ai une couleur par unité de temps bref voilà vous avez votre fourchette d'androus j'aurais également dû enlever les fioritures voilà de ce genre et vous avez votre petite fourchette d'androus et regardez vous avez pivot 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 de la fourchette d'androus là pour la tracer et regardez à quel point on est allé chercher très précisément la médiane de cette fourchette donc ça y est on a fait un retour sur la médiane on a atteint l'objectif et regardez les cycles on avait un plus bas ici un plus haut ici par rapport à cette hausse dans les cycles d'accord on est redescendu on a fait un nouveau plus bas donc augmentation de la volatilité d'accord divergence des bandes de Bollinger on est allé chercher un nouveau plus bas et maintenant on est en train de remonter on se retrouve à mi-chemin on est sous la MM20 sous la médiane sous la MM20 donc quand même un bel obstacle ok le TMACD j'en parle également dans mon webinaire ici a fait un nouveau plus haut ce retour dans la baisse donc là normalement dans les bougies qui viennent je m'attends surtout à un retournement aussi de la Bollinger inférieure à un plus bas ici qui pourrait durer un certain temps à une convergence des Bollinger et donc à une réduction de la volatilité donc traduction de ça ça veut dire qu'on va sans doute faire du ping-pong entre les 14 750 et les 15 250 pendant un certain temps on est dans cette zone neutre au milieu on est sous une zone de résistance il n'y a pas vraiment de tendance le cycle court est en train de repartir à la hausse vous voyez que les prix sont à mi-chemin entre l'ancien plus haut enfin le dernier plus haut et le dernier plus bas donc à mon avis avec ces résistances au dessus de nous on va peut-être combler le gap qui est ici mais je n'ai pas l'impression qu'on va repartir tout de suite attaquer les plus hauts en tout cas sur l'unité 2h on est déjà sur le court terme donc on va bien suivre ce qui se passe lors du prochain retournement du cycle court ici et pour l'instant on est plutôt en train de faire du ping-pong comme on l'a vu sur l'unité jour également ça nous le confirme voilà à l'intérieur de cet axe légèrement baissier mais surtout à mon avis drivé par des bandes sur l'unité jour des bandes de Bollinger horizontales qui risquent de nous faire faire un petit peu de ping-pong comme ça avec des mèches des fausses sorties un plus haut qui dépasse l'ancien plus haut un petit plus bas qui marginalement casse encore l'ancien plus bas histoire de faire rager ceux qui font du trend following ou du directionnel dans tous les sens à chaque fois de faire leur filer des faux signaux pour qu'ils rentrent et puis qu'ils fassent couper enfin le truc classique voilà dans une tendance plutôt que je vois plutôt neutre voilà mais encore une fois ça ne se traduit pas par des conseils de trading et l'analyse technique n'est pas une prédiction c'est plus quelque chose qui permet d'augmenter les probabilités de trouver les bons points de retournement et essayer un petit peu d'anticiper les prochaines réactions du marché plutôt que de les subir voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit like ça fait toujours plaisir et je vous souhaite un très bon week-end on 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 Merci.